Merci Franck, je rappellerai que je suis sociologue de formation, que j'ai été accueilli ici à l'Union de sciences de l'or en 1979 sur le premier contrat quadriennal culture et j'ai côtoyé à cette occasion entre 1932 et 1982 bien des membres du LASIC qui étaient engagés sur des problématiques relatives à la lecture au cinéma et c'est en fait un ensemble de contacts que j'ai jugé très enrichissant pour ma jeune carrière qui démarrait juste. Robert Escarpi, je l'ai mieux connu à partir de 1982, 83, 84, 85 quand il était membre scientifique d'un centre de recherche appliqué qu'avait créé notre collègue Bernard Delage, donc il était un des trois membres scientifiques et j'étais quand même toujours étonné par la vivacité de son intérêt pour les aspects méthodologiques d'enquête sur des sujets qui étaient très éloignés de ses habitudes de travail. Donc là je vais essayer de proposer un exposé autour de l'interrogation suivante, faire école en sociologie de la littérature, une tentation paradoxale. Pourquoi un fait-il faut-il envoyer le mot tentation paradoxale ? Il me semble en fait que Robert Escarpi n'est pas un sociologue qui a étendu son champ à la problématique de la littérature, c'est au contraire quelqu'un qui était déjà me semble-t-il un auteur littéraire assez confirmé, venu de la littérature comparé, qui s'est intéressé à la sociologie. Et je crois que ça c'est déjà un itinéraire important à signaler. Pour ma part j'appartiens au GEMAS, qui est donc une unité de recherche qui a été fondée par Raymond Boudon, c'est peut-être le trottoir d'en face par rapport au centre de Pierre-Rourdieu et des sciences. Et c'est sûr que c'est un laboratoire dans lequel la problématique de l'histoire de la sociologie, de la constitution des paradigmes, des modélisations théoriques et des écoles de pensée sociologiques est importante. Et j'en veux pour preuve la récente courte direction d'un numéro de la revue Histoire des sciences sociales, qui a été assurée par Jean-Christophe Marcel, alors qu'il, provisoirement, est à l'université de Dijon, mais qui est un membre à part entière du GEMAS. Et ce numéro s'intitule « Pensez par école », école au pluriel. Pour ma part je me suis efforcé de revisiter sous l'angle de la sociologie, du soir et de la culture, ce que l'on appelle habituellement l'école bordelaise de sociologie, c'est-à-dire Durkheim et les siens. Durkheim s'est installé en 1887 à Bordeaux. Lorsqu'il quitte Bordeaux pour Paris, cela devient l'école française de sociologie. Il faut savoir qu'à Bordeaux, dès son départ, va prendre de la visibilité, de l'importance que l'on peut appeler la deuxième école bordelaise de sociologie, avec des auteurs prestigieux et dont les noms ont été oubliés, parce que l'histoire de la sociologie française s'est uniquement concentrée sur Durkheim et les siens. Un petit peu comme si dans chaque pays il y avait des totems, donc ça serait Pareto en Italie, ça serait Max Weber en Allemagne, et quelquefois on a tendance à simplifier tout cela. Donc je vais essayer d'aborder le sujet en un ensemble, déjà mon plan. Première partie, première des trois parties, qu'est-ce qu'une école, éléments pour un cadre d'analyse ? Il me semble que ces éléments pour un cadre d'analyse renvoient à des facteurs qui sont à la fois diachroniques, temporaux, et également des facteurs liés à l'espace, ce que j'ai appelé la dynamique centre-périphérique. Ensuite, dans un deuxième volet, dans un deuxième temps, je m'interrogerai sur la place que peut tenir ce fameux sociologie de la littérature, publié dans la collection des Cossèges en 1958. Et troisième, voir si ce sociologie de la littérature, on peut considérer qu'il a fait d'école, entre guillemets, quand on voit le nombre de rééditions qu'il a connues, quand on voit le nombre de traductions à l'étranger qu'il a connues, incontestablement. Je crois que c'est une sorte de cheval de trois pour qu'il se sentira offensif dans un champ qui reste à construire à l'époque. Et le troisième volet, je m'interrogerai sur les qualificatifs en usage. Finalement, Robert S. Carpi a-t-il structuré un centre de recherche ? Oui ou non ? A-t-il été à l'origine d'une école bordelaise ? Disons, en sociologie de la littérature d'abord, par rapport aux sciences de l'information et de la communication ensuite, ou faut-il se contenter de parler d'effervescence bordelaise, comme le fait Anne-Marie Lolland à propos du temps qui m'intéresse, c'est-à-dire celui de l'apparition de sociologie de la littérature. Sur le premier point, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une école, élément pour un cadre d'analyse, il y a à mon avis, du point de vue de l'histoire de la sociologie française, trois balises temporelles à retenir. La première balise, c'est autour des années 1890, c'est-à-dire la fondation d'une école française de sociologie grâce à Durkheim et autour de Durkheim. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette école ? Faire référence à une école est le fait d'un groupe qui travaille à une œuvre collective, rassemblée autour d'une personnalité, plutôt autoritaire et charismatique, en l'occurrence s'il s'agit de Durkheim, sans même que soit prononcé au sein du groupe le nom d'école, mais dont certains membres sont tout de même capables de gérer les frontières, c'est moi qui m'explique ainsi, et capables donc de mordant vis-à-vis des extérieurs. Le groupe est identifiable à partir d'un support de publications non exclusif, les publications qui paraissent dans la Bibliothèque de Philosophie Contemporaine chez Félix Alcan, et un autre support qui est précisément inclusif, qui sera une sorte de machine de guerre, l'année sociologique et ses livraisons plutôt régulières. L'autre école bordelaise à laquelle je fais allusion est également armée, donc c'est une école qui a été fondée par René Vance autour de la revue internationale de sociologie, avec un certain nombre de normaliens, des gens d'une grande qualité, mais qui sera éclipsée et évincée des postes en France. Comme, disons, une personnalité universitaire qui aura réussi à se faufiler, c'est par exemple Guillaume Léonce Duprat, qui ne pourra pas faire carrière en France, parce que les postes assez rares à l'époque sont occupés par des Durkéniens, si je puis dire, et il sera contraint d'accepter un poste à l'Université de Genève. Ce n'est pas n'importe qui, puisque à l'Université de Genève, il fait suite au sociologue Jean Piaget. Vous voyez, on est quand même sur des grosses pointures. Alors, concernant les sciences sociales naissantes autour des années 1890, on peut aussi assister à l'émergence de ce qu'on peut appeler les écoles, qui ne renvoient pas directement à la sociologie. La sociologie, d'ailleurs, est considérée comme des disciplines annexes, mais c'est par exemple la criminologie en mouvement, naissance et développement d'une science sociale en France, et autour des travaux du docteur Alexandre Lacassagne, lié dans ses recherches à Gabriel Tarde, ce n'est pas rien, et qui s'oppose à l'école italienne-longrosienne, qui, elle, pense que le criminel a un profil de criminel inné. Alors que, du côté de Lyon, puisque Lacassagne est à Lyon, on considère qu'il y a des facteurs environnementaux qui sont importants à dégager. Alors, il n'y a pas ce qu'on meurait que dans cette époque ancienne, qui nous amène quand même jusqu'à, en France, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pour la bonne et simple raison qu'on a fait table rase des alternatives sociologiques. On s'épuise dans une sociologie durkémienne, qui est quand même largement adossée à la philosophie, comme on veuille ou non, et évidemment, on manque, me semble-t-il, certains virages qui sont pris ailleurs à l'étranger. J'en viens maintenant à la période qui intéresse directement le cas Escarpi autour de sociologie de la littérature. Avec Robert Escarpi, si l'on envisage sociologie de la littérature, on se trouve très exactement au moment où la discipline connaît un second sou. Tous les sociologues, les historiens de la sociologie s'accordent à le noter. La sociologie est marquée par un nouvel élan. Déjà, Jean Stutzel, ici même à Bordeaux, a prononcé à la faculté des lettres plus précisément devant le public de la société de philosophie en 1947, une conférence qui dit qu'il faut en finir avec Durkheim. Durkheim, évidemment, aucun travail empirique conséquent. Une sociologie qui tourne un peu le dos à la société, comme on en organise. Et évidemment, comme vous le savez, Stutzel, c'est celui qui a mis au point l'IFOP et qui, d'une certaine façon, est rompu, un, à l'analyse mathématique des faits sociaux et deux, je dirais, à l'utilisation des enquêtes par questionnaire, des statistiques. Vous pouvez d'ailleurs se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu des liens, des échanges, peut-être à distance, par correspondance ou téléphone interposé, entre Stutzel et Robert Escarpi. J'ai trouvé, en fait, que dans l'évocation des festivités que la France envisage pour 2018, il est fait allusion à ce camarade d'école que Stutzel aurait été pour Escarpi. Alors, il faut voir quand même que Stutzel est né en 1910, Escarpi est en 1918, mais peut-être qu'il était, à un moment donné, présent ensemble sur la faculté des lettres de Bordeaux. Alors, il me semble que Robert Escarpi, Nicole nous le précisera, devient maître de conférence en 1951 à Bordeaux. Et ce que je n'arrive pas à vérifier, c'est si Stutzel a déjà quitté Bordeaux pour la Sorbonne ou pas. Alors, toujours est-il que ces liens sont à noter. De même façon, en essayant de réfléchir à ce qui a été dit tout à l'heure à propos des générations d'intellectuels, il faut ne pas perdre de vue qu'au moment où sociologie de la littérature barrée, c'est le plein boum de la sociologie appliquée, pourrait-on dire, d'une part, mais en même temps, de la sociologie qui explore des diverses branches, en particulier dans le cadre du centre de sociologie qui est dirigé à Paris, le centre d'études sociologiques dirigé par Georges Friedman. Et là aussi, je me perçois en fait que quand on questionne Friedman plus Escarpi, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation assez nette qui apparaît avec des débats autour d'un centre qu'a créé Friedman en 1960. Et le dernier de ses ouvrages connus, 1988, s'intitule « Les merveilleux instruments » et c'est sur la communication de masse. Donc là aussi, il faudrait vérifier si on n'a pas quand même là des profils assez similaires, finalement, par un effet de génération. Pour autant, l'appellation « école » concède le plus souvent d'une assignation extérieure. Parler d'école à propos d'un collectif savant, dont la morphologie serait à préciser, est un procès déconnu. Son usage peut relever, me semble-t-il, premièrement, soit de la reconnaissance ou de la connaissance d'un fait objectif, du ou d'un monde sociologique. B. Ce peut être aussi un raccourci comme mode d'identification, avec un lien immédiatement saisi entre un objet d'étude, une personne ou un groupe, et une démarche, presque une sorte d'étiquetage, dirait certains sociologues d'aujourd'hui. Troisième élément, ce peut être, le cas échéant, une marque péjorative qui s'en prend à des travers réels ou supposés, à l'endroit de l'équipe visée, de sa direction, de sa gouvernance, etc. Donc ces éléments sont à ne pas perdre de vue. Il convient aussi de tenir compte de l'état concurrentiel des savoirs organisés en liaison avec les effets de la légitimité universitaire du moment. Par exemple, Durkheim, dans le premier âge dont j'ai parlé, donc 1890 et suivante, lui considère que la sociologie doit occuper une position surplombante et que le reste doit être passé à la moulinette, mais ce ne sont jamais que des disciplines d'appoint, si je puis dire. C'est plus compliqué, peut-être, dans la période qui nous intéresse. Je vais quitter momentanément l'ample, disons, l'axe diachonique pour me pencher, pour m'interroger sur ce que j'appellerais l'axe spatial. Tout à l'heure, j'ai parlé de dynamique du centre périphérique. Alors on nous dit toujours dans un pays jacobin, évidemment, c'est le centre qui permet d'irriguer entre guillemets la périphérie. On peut se poser la question de savoir si c'est toujours le cas. Ce processus, expression directe mais aussi impression perçue de l'extérieur, donc être considéré comme une école, est à replacer dans un cadre spatio-temporel. Sur le temporel, je n'y reviens pas, mais sur le spatial, on peut s'interroger. La périphérie n'ouvre-t-elle pas de meilleures opportunités que le centre ? Tout à l'heure, Patrick Baudry, Baudry, directeur de la maison des sciences de l'homme, parlait de la marginalité catrice. C'est peut-être un concept à fouiller. Est-ce qu'Escarpy aurait pu aussi facilement imposer un ouvrage comme sociologie de la littérature s'il avait été parisien ? On peut se poser la question et je donnerai tout à l'heure peut-être une ébauche de solution. On peut se poser la même question à propos de Jacques Ellul, qui a été cité par l'un des intervenants. Jacques Ellul, peut-être a-t-il mieux valu qu'il soit d'une certaine façon bordelais, universel, comme on le sait, plutôt que parisien. Lorsqu'une école devient facilement identifiable à l'extérieur, en particulier par les savants ou des groupes savants, universitaires, chercheurs, voire même des étudiants, qui s'intéressent à un ensemble de questions similaires, le groupe peut apparaître au moins, disons, identification à minima, comme ce qui se fait en France. Et par le jeu des invitations répétées à l'étranger, avec une attitude souvent différente à l'égard du conférencier HD, finalement, ne peut-on pas apparaître, ou le conférencier ne peut-il pas apparaître comme le porte-parole de la France dans un domaine particulier ? Jean-Louis Fabiani a publié un autre nom important pour comprendre ce qu'est une école en sciences sociales. Il s'est intéressé à cette question en s'interrogeant sur deux aspects importants parmi d'autres. D'abord, le pourquoi de tels usages et désignations. Qui a intérêt à s'identifier à, ou à ne pas s'identifier à, qui a intérêt à identifier, qui a intérêt à ne pas s'identifier ? Et ces questions-là, ce sont probablement des questions d'aujourd'hui, mais lorsque est paru un ouvrage en hommage à Pierre Bourdieu, on a bien vu comment Jean-Claude Passeron disait qu'il y a une façon de s'identifier et qu'il y a une façon, si vous voulez, de ne pas identifier des alternatives nobles à la sociologie que nous faisions avec Pierre Bourdieu, vous voyez, donc les auteurs à citer, les auteurs à ne pas citer, à ne jamais citer, les auteurs à démolir et ainsi de ça. Donc tout ça, c'est quand même important de noter. Et le troisième temps, c'est celui de la confrontation sociologique à partir des années 1990. Il y a un échantillon de lecture que je veux vous donner, je n'abuserai pas. Dans les sociologies contemporaines, Pierre Ansart, en 1990, toujours des dates qui sont charmières. Dès les premières lignes de l'introduction, on note, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les sciences sociales sont parcourues de courants théoriques rigoureusement posés, de querelles d'écoles, c'est donc qu'il y a des écoles, en tant que tel, laissant à l'observateur distrait l'impression de mode intellectuel. On pourrait aussi faire référence à un important article que Alain Touraine a fait publier, a publié toujours la même année, dans les cahiers de recherche sociologique de la revue canadienne qui s'intitule « Les écoles sociologiques ». Alors là, on n'est déjà plus dans le temps de sociologie de la littérature, 1958. Touraine nous dit « Parler de tendance ou d'école à l'intérieur d'un champ de connaissances suppose en premier lieu que l'unité de ce champ soit définie ». Alors, comprenez, difficile à lire dans les années 1890, balutiant dans les années 1960 et évidemment clairement établi dans les années 90. Deuxième aspect, c'est que l'intégration de résultats de recherche dans une théorie unifiée se heurte à des obstacles insumortables. Restent face à face plusieurs mises en forme théoriques. Bourdieu et la notion de champ face, par exemple, à l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon. Troisième élément, que cette diversité soit effectivement théorique, c'est-à-dire non réductible à une simple pluralité d'opinions et d'idéologies. Donc, voyez, c'est un peu par rapport à ce prisme spatio-temporel qu'il faut essayer de revisiter Robert Escarpi, Sociologie de la littérature 1958, mais en se gardant bien de toute anachronisée. Si jamais je regarde la façon dont a été immédiatement reçue Sociologie de la littérature en 1958, alors bien sûr, il y a le cortège des rééditions qui est à forme en considération, mais il y a aussi l'article que fait paraître Albert Mémy dans le traité de Sociologie, le retraité de Sociologie qui paraît en 1960, en deux tomes, et qui est publié par Albert Mémy, quasiment le même âge. Albert Mémy est né en 1920, donc un franco-punisien, il vit toujours, 97 ou 98 ans, je ne sais pas s'il est encore en mesure de se souvenir de cette période. Alors il nous dit en fait que la Sociologie de la littérature serait à fondée. La sociologie de la littérature souffre d'un évitant excessif, d'un retour évident, d'un évident et excessif retour. Je cite encore « Nous pensons ne vexer personne en disant qu'aujourd'hui, en 1960, elle est encore pratiquement à fondée ». Dans le tableau de la situation actuelle de la sociologie de la littérature qu'il brosse, il note « À la faculté de Bordeaux, Robert Escarpi, partie de la littérature comparée, entrepire et dirige des recherches de sociologie ». Il entre dans une sorte de discussion imaginaire, puisqu'il n'a pas d'interlocuteur direct avec Robert Escarpi, auquel il reproche de ne pas accorder suffisamment de valeur, entre guillemets, au texte qui relève de la littérature. Mais quand on examine, quand on revient au texte « Sociologie de la littérature », ça donne un peu l'impression d'être une querelle d'allemand. Je vous suis aussi posé la question de savoir si l'apparution de cet ouvrage « Sociologie de la littérature » n'avait pas quand même créé un certain désordre dans le Landernon, parce qu'on a quand même un ouvrage qui a été très élaboré, très fini. Et quand on examine les travaux qu'a produit Albert Amémy, qui sont certes importants, pas compétents, mais j'ai sur le camp, disons d'un point de vue stratégique, je dirais, bon Dieu, il y a une publication qui fait office un peu de pôle de référence. Et il me semble que cette problématique, la valeur qui serait sous-estimée par Escarpi, par rapport au concept qu'Escarpi propose, c'est-à-dire celui de la gratuité, dit en fait, dans la littérature, ce qui m'intéresse, c'est retenir le critère à propos de ces productions, leur aptitude à la gratuité. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais moi, à mon avis, la filiation intellectuelle, elle est à rechercher du côté des travaux de Charles Lalo en esthétique, à l'époque où Escarpi s'intéresse à ces questions, je crois que Charles Lalo est encore en fonction. Ça a été un universitaire qui a été formé à Bordeaux, je crois qu'il a connu la dernière année de Durkheim, dans L'art et la vie sociale, qui n'est pas son premier livre en 1921, il dit en fait, la sociologie de l'art, on ne peut pas la prendre par le petit bout restrictif et élitiste, en dirait-on aujourd'hui, de l'art, lui, il replace ça dans le rapport à la décoration, c'est-à-dire que nous avons tous un rapport de gratuité, c'est-à-dire un intérêt qui n'est pas directement intéressé, si je puis dire, pour s'intéresser, pour prendre en considération la décoration et certains groupes sociaux, certaines classes sociales se limiteront à l'art. Mais je crois qu'en même temps, si on examinait de près, je n'ai jamais pu le faire, mais les premières analyses statistiques qui ont été réalisées à Bordeaux, d'ailleurs Nicolas Robine, comme je le sais, est cité pour ses travaux, il est bien évident qu'on ne peut pas faire correspondre à un groupe ou à un individu, variable indépendante, un seul type de rapport à l'écrit, à l'écriture. Donc je crois que là aussi, il y a une diversité qui fait que c'est beaucoup plus complexe d'envisager le rapport du public à la littérature. Il ne reste pas moins vrai que cet ouvrage est, me semble-t-il, d'un apport important. Dans la réédition de 2015, le collègue canadien qui le fait précéder d'une longue introduction dit que c'est un ouvrage décisif dans la sociologie empirique, à propos du livre et de la lecture, il insiste aussi sur l'introduction de la statistique, ça a été dit tout à l'heure, donc un livre fondateur, un livre qui a été longtemps la synthèse de références. Il montre que cette parution est un acte fondateur pour la sociologie de la littérature. Sociologie de la littérature, je le cite, annonce l'avènement de l'école de Bordeaux et veut en quelque sorte en être le manifeste. Alors ensuite, il faut tenir compte évidemment du rayonnement international du livre, alors je vous permets de rappeler, donc un livre initialement publié en 58, réédité en 60, 64, 68, 73, 76, 78, 86, 7ème édition dite mise à jour et 92, dernière édition. À côté de cela, un livre qui a été traduit, bon là je fais référence aux mêmes sources, je vous disais tout à l'heure, dans 23 livres, y compris le chinois, que des générations d'étudiants et de chercheurs ont lu, probablement dans des dispositions différentes, entre les lecteurs de 1958 et puis les lecteurs des années 86-90. Alors nous n'ignorons pas non plus les deux reproches qui ont été formulés sur cet ouvrage. Un auteur qui en 1986 bondit sur l'édition du moment en disant mais ça n'a pas été actualisé, c'est décevant. Je crois qu'à cette époque-là, il faut considérer qu'en 1973, il y a eu l'apparition de l'écrit et la communication. Et trois ans plus tard, en 1976, lorsque paraît théorie générale de l'information et de la communication, Robert Escarpi est engagé sur d'autres fonds de recherche. Vous voyez, je crois que l'hypothèse de la paresse, entre guillemets, n'est pas de mise. Et il faut savoir qu'en 1978, il fonde le LASIC, Laboratoire des sciences de l'information et de la communication, avec l'autre groupe dont j'ai fait la connaissance en 1979. Il y a un autre article, celui de Laurence Van Nuys, paru en 2007, qui nous parle en fait d'une sociologie de la littérature selon Escarpi, structure, révolution, ambiguïté, ambiguïté d'un programme de recherche. Et là aussi, comme je parlais tout à l'heure d'anachronisme, il faut bien voir, soit cette approche critique qui s'inscrit dans le domaine de l'histoire, de la sociologie, de la littérature, auquel cas, bon, ça peut être recevable, mais sinon, on ne peut pas attendre d'un livre qui sort dans le domaine des sciences de l'homme de la société en 1958, d'apporter des réponses définitives, incontournables, qui feraient fi des progrès de la discipline. Il n'en restera pas moins vrai que dans ces années 1960 et suivantes, le livre de 1968 peut être considéré comme fondateur d'une école autour d'une branche de la sociologie, à l'exemple d'Escarpi, ou en sociologie thématique, pardon, ou des fondateurs, il y a d'autres types de fondateurs d'école, une école qui serait élaborée autour d'un paradigme, Boudon, Bourdieu, pour ne rester que dans ces deux écuries, et ultérieurement, lorsque Bourdieu va revisiter plusieurs domaines dans la littérature, et ça a été indiqué par Jacques Dubois, je dirais que là on est sur une lecture de, disons, de la littérature, mais de deuxième génération. Dernier point, centre de recherche, point interrogation, école Bordelaise, point interrogation, ou effervescence Bordelaise. Alors évidemment, au niveau des échos de la communauté scientifique, je ne vais pas vous l'infliger, mais l'ouvrage littérature et jeunesse aujourd'hui, l'ouvrage d'André Mareuil qui paraît en 1970, je n'ai pas pu, dans mon foutoir, remettre la main dessus, je voulais vérifier si, finalement, la notion d'école bordelaise ou d'école bordelais existe. Alors il n'en reste pas vrai que l'ouvrage est élogieux concernant ce qui a été produit dans ce domaine-là, à l'époque, par le groupe bordelais. Et nous ne sommes qu'en 1970. Donc il faut retenir cet aspect-là. Je peux également donner un échantillon plus récent. Lorsque, Nicole, vous avez publié « Lire des livres en France des années 1930 à 2000 », dans son compte-rendu de l'ouvrage qui est publié dans la revue française Sociologie, Clara Lévy souligne qu'il s'agit là, je cite, d'une synthèse précise, informée et problématisée. Elle précise « Nicole Robbins appartient de longue date à l'équipe de l'école de Bordeaux. Ce groupe de recherche mené par Robert Escarpi fut l'un des premiers à partir des années 60 à traiter sociologiquement non seulement des grandes œuvres, mais aussi de l'ensemble des textes littéraires. Et du coup, et du même coup, l'ensemble des catégories de lecteurs. » Donc je crois que si on s'en tient à une revue qui est quand même canonique, pour avoir fait passer quelques fois des comptes-rendus dans cette revue, je vous assure qu'il y a les gardiens du temple et on ne peut pas, disons, avoir des écarts de langage. Donc parler d'une équipe de l'école de Bordeaux, dans une des revues canoniques de la sociologie française, ça n'est jamais que la confirmation de ce que mon nombre d'auteurs pense. Je pourrais multiplier ces éléments-là. J'en viens à un autre volet qui est peut-être plus subjectif, en me limitant à un témoignage de Michel Perrault. Celui-ci a publié dans un volume de la revue communication et organisation, revue de l'ISIC peut-être, un hommage à Robert Escarpi qui paraît au moment de la disparition. Un extrait nous intéresse directement et je vais l'évoquer. Alors c'est l'ancien thésard qui mobilise ici ses souvenirs. « Vous acceptiez tous les sujets de recherche, toutes les idées, sans aucune directive et constamment vous ouvriez les portes. Je crois que c'est pour cette raison que vous avez toujours récusé le terme d'école bordelaise, aussi bien en sociologie de la littérature qu'en communication. Vous voyez, il y aurait non seulement une école, mais une école qui va suivre, si je puis dire. Non seulement en sociologie de la littérature qu'en communication. Par souci de la diversité, par respect des originalités, bref, par tolérance, cette vraie tolérance que seul peut avoir celui qui a lui-même de fortes convictions. Alors retenons, on peut faire presque un commentaire de texte, vous voyez, de ce qui est dit là. Le refus de considérer de l'intérieur, par l'intéressé, l'idée de constituer une école. Alors par pudeur ou modestie, Nicole apportera peut-être un éclairage décisif. Sans doute, je n'en comprends pas, mais plutôt par le fait, souvent constaté de façon générale, qu'une autoproclamation de ce type expose à des inconvénients en interne et offre peu d'avantages, risque d'introduire un élément perturbateur qui substitue un organigramme pyramidal, si vous voulez, à des relations horizontales et interpersonnelles. Je crois que les autres, on a fait assez de psychologie sociale pour savoir qu'il y a ce risque-là. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre les écoles dont j'ai parlé jusque-là, d'auto-proclamation effective, effectivement verbalisées. En même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir, me semble-t-il, que les deux écoles indiquées n'ont pas le même statut, au moins sous l'angle de l'histoire des SHS. La sociologie de la littérature, c'est ce qui relève en fait des années, principalement en 1970 et au-delà, pourquoi pas. Par contre, poser les bases d'une théorie des sciences de l'information et de la communication, là, je dirais, c'est ouvrir ou structurer un continent et presque inscrit dans le troisième âge dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les années qui nous amènent vers l'optimum de la décennie 1980-1990. En conclusion, sous l'angle, alors non pas de l'épistémologie, parce que ce serait un mot bien trop rond-plan, je ne suis pas certain d'ailleurs qu'à l'oral c'est un mot qu'il aurait envoyé, il me semble premièrement qu'avec sociologie de la littérature, on a un programme cohérent porté par une démarche empirique contrôlée et maîtrisée, qui est un objet, un objectif, une méthode. Je crois que c'est aussi une modélisation totalisante, ce n'est pas toujours à titre, je veux dire par là que c'est quand même un domaine qui n'est pas vraiment lacunaire, vous voyez, à l'époque. Concernant ce que peut dire Anne-Marie Lolland, alors je regrette qu'elle ne soit pas là, lorsqu'elle parle en fait de l'effervescence, je reprends son terme, l'effervescence bordelaise, elle fait allusion à la période 1960-1972. Donc c'est exactement la période de parution de l'ouvrage. Disons, sans être un spécialiste de la langue française, il me semble que ce serait intéressant de savoir si pour elle, effervescence bordelaise, c'est un équivalent sémantique d'école de Bordeaux, ou si au contraire, avec ou sans logique d'évitement, c'est une métamorphose, ou une métaphore plutôt, qui est un peu négative. Donc il faudrait se poser cette question-là. Alors toujours est-il que pour ma part, en Bombay-Océen, je dirais programme cohérent porté par une démarche empirique contrôlée et maîtrisée pour ce livre de 1958. Deuxièmement, il me semble que ce livre est un geste fondateur d'une discipline qui, à l'époque, quoi qu'en disent Albert, Mémy, et Balut Lucien, il y a quand même des productions qui promettent. Et le troisième élément, je crois que c'est une école qui a été identifiée comme telle et à bon escient par l'extérieur et probablement aussi par l'intérieur, c'est-à-dire dans les territoires nationaux. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements